et bien bonjour à tous bienvenue pour le deuxième épisode de ma série sur la sword land sur suzerain écoutez je vous propose donc on avait fait le tour du pays la dernière fois donc là on va vite fait voir voilà la politique à l'overview donc moi et puis mes différents ministres les factions donc la old garde donc ce que je vous disais qui sont un peu les les petits vieux qui garde le pouvoir les oligarchies donc c'est les riches à dire que c'est les francs-maçons et les réformistes donc c'est ceux à qui je souhaite m'aillé a priori ça c'est l'extrême droite maintenant c'est pas l'extrême droite alors ça c'est voilà selon les positions ça c'est l'extrême droite et ça c'est indépendant ok et la cour judiciaire d'accord ah oui elle est contrôlée par les halles des gardes alors qu'est ce qu'on va faire attendez faut que j'en charge j'arrive j'ai oublié de charger un truc alors donc l'économie est pas ouf le budget 3 et ça c'est ma richesse personnelle je sais pas trop ce que ça reprend écoutez on va on va avancer un qui donc les informations des villes on va aller on va faire l'émission donc on a un nouveau report ok donc 55% des personnes de la ville souhaite hésiter réformistes donc on a un meeting sur la média soit stratégique les médias ok c'est parti donc lui c'est un peu mon à mon stratège mon premier conseil à dire ça c'est mon vice-président voilà c'est ça alors donc marcel correnti a contacté mon ok donc c'est le mec qui gère le les plus grandes compagnies qui gèrent les médias en gros c'est le fils de lui le confondé hos ok il veut me rencontrer pourquoi devrais-je le rencontrer après la décès de son père marcel souhaite devenir le prochain pdg ok ils sont puissants ils ont différents journaux donc ce serait bien de les savoir à mes côtés quoi ça consisterait ils ont beaucoup de pouvoir avec tous les médias en gros soit je les influence soit je les laisse indépendants on va dire que c'est mieux qu'ils soient indépendants idéalement oui mais un leader impopulaire ne pourra pas passer des réformes le plus de gens on a de l'autre côté le plus on pourra accomplir mais deux choses ok je dis clairement que je suis contre que les médias ne soient pas indépendants a priori les médias ont ruiné la carrière de mon précédent please come in ma secrétaire qui est archi fraîche a priori monsieur la secrétaire de monsieur galade c'est le mec qui est avec moi avec moi il est en ligne je vais lui parler directement c'est le président qui parle monsieur le président c'est un honneur je sais que vous avez plus de temps à perdre je viens d'être élu PDG ma stratégie est différente de celle de mon père j'aimerais vous offrir un partenaire j'aimerais vous inviter à côté de Konriath la troisième ville pour parler des détails petit moins en plus je dois refuser je vais partir sur cette approche là c'était une grosse décision Konriath c'est ça la troisième ville ça ça va attention donc le père est mort c'est ça bon ils critiquent l'état quelle sera la première politique de commerce international ok historiquement c'était Agnola le petit pays au nord et Ouellen qui est le petit pays à l'ouest qu'est-ce que Vaskland ça c'est les communistes et Lespia ça c'est les pays de l'ouest ok intéressant le comité de réforme il y aura une forte opposition du fonds national évidemment pour changer la constitution et la majorité de mon propre parti serait contre intéressant intéressant à savoir donc je peux signer une campagne de finances alors alors le critère pour l'allocation de fonds publics ne sera plus lié au nombre de votes le nouveau critère sera lié à la proportion de sièges tous les partis recevront 500 000 par membre en fait mon budget va doubler les autres partis qui sont dans l'assemblée vont augmenter tous ceux qui sont en dessous de 10 auraient du roi signé l'esp hijack c'est genre pirate les élections en gros on s'est fait cramer là donc tous ceux qui sont pas à l'assemblée en gros n'ont pas d'argent en gros voilà intéressant 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 je peux entendre la voix voilà ok la ministre de la alors c'est qui c'est la ministre de la c'est 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 la plus c'est la région la plus pauvre et ça appartenait ok à Agnolia avant ok attention a priori il y a une crise de une crise de beaucoup de chômage dans la région de la capitale et de la région ici qui sont le coeur de notre économie effectivement bonjour monsieur le président bonjour tout le monde de quoi était cette discussion je voulais savoir ce que tu disais c'est beaucoup d'entreprises de construction qui sont prêts à prendre les contrats des gouvernements donc des régions les plus riches c'est ça ok cela va augmenter l'économie rurale on va on va on va prendre le temps on va prendre le temps le mec raconte sa vie il est inquiet il y avait des insistants blablabla on s'en fout qu'est-ce qui s'est passé de la nouvelle construction de police à Locktown à Eastford pardon la city de Eastford est la plus riche intéressant et Romberg c'est eux qui vont me faire la guerre Marquane on perd mais voilà on a eu une guerre 1870 entre nous et eux voilà alors ça a été euh euh comment dire euh c'est genre retardé est-ce Ford a besoin de sécurité ok ok pas de problème il y a eu des débords des développements la récession de 51 ok donc ça c'est la crise économique dont on sort parce qu'on en 53 alors puisque l'économie c'est mon fort alors c'est quoi notre euh PIB notre situation de dette 310 millions euh quel est notre notre taux de chômage notre taux d'inflation 16% ok et voilà où on est la récession elle a diminué ah ouais putain le PIB il est passé de 15 000 à 10 000 ok ça marche la situation est alarmante non 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 il faut il faut la compa voilà c'est exactement ce que j'ai dit il faut la compétitivité ok ouais en fait c'est bien si l'économie globale crache nous on crache aussi donc il faut que le capitalisme soit fort c'est très intéressant ouais il faut faire attention aux deux superpowers ouais c'est ça voilà on est plus proche des états unis que enfin de l'ouest que de l'est je suis d'accord euh ouais on va dire qu'on veut je suis d'accord avec toi Lilia c'est euh on a besoin de Arkasia si on veut si on veut mettre fin à la récession qu'est-ce que faire un marché free market va nous amener des alliés allez je suis d'accord elle est pas d'accord elle hein ministre de l'intérieur on va mettre euh ah non la privatisation non fulling non on va dire que il faut la récession moi je suis pour le capitalisme La free market Elle est pas d'accord la ministre de l'intérieur Mais c'est pas le choix C'est pas le choix Alors qu'est ce qui se passe ici Il y a moins de tourisme à Langbourg Du coup Il y a moins de trafic Du coup il y a moins de maintenance Donc moins d'investissement Ici on a beaucoup d'agriculture Donc ça c'est bien Donc là il y a besoin d'améliorer l'infrastructure Ok ouais bon Le taux d'emploi et le taux de chômage augmente On a un truc ici à Latchaven Attends on a des news Cotland today Sorgland par Le free market Des températures très froides A Uzziren Donc c'est OU Il y a Bercha Dans la région Bercha Le radical Maintenant il existe clairement que la notionnalité et la violence C'est marrant qu'ils en parlent Ok On va voir ici Ah oui il faut que j'investisse dans des infrastructures Ouais bah on va le faire Je perds mon budget Mais on va le faire Je pense que c'est la bonne chose à faire Donc on va dire Voilà On va dire On retrouve les trois ministres On va donc dire Ce qu'on fait Donc D'un côté On a peu de trains ici L'infrastructure Du train Entre ici Entre la capitale et ici Elles sont très faibles Ok Et de l'autre côté On a peu de connexion entre Là et là-bas Entre ici et là-bas Ok On a besoin de Ouais je suis d'accord En gros lui il pense vraiment au retour sur investissement Et elle pense vraiment aux citoyens Mais je veux montrer que je peux faire Que je peux plaire aux gens Donc on va entendre parler des bêtes de l'autoroute Pour improuver Donc l'état dans lequel la route est Ah oui mais souvenez-vous Putain attendez je vous montre après Entre Voilà On va relier donc cette région A celle du nord En plus le maire de la ville là-bas Fait partie de notre partie L'O4 de map C'est ça que je voulais vous montrer Highway et tout Et en fait là On a une petite route comme ça On a une national road Donc l'idée est ce qu'on va mettre une autoroute Alors que là on a déjà une autoroute Entre là et là Et du train Là on a vraiment rien Qui va ici Qui va jusqu'ici Voilà c'est ça Je suis d'accord Ok donc ouais Que le gouvernement central Négligeait les Agnus Cordis Donc ceux qui vivent dans la province Qu'on a pris à l'autre pays Lui il dit oui c'est vrai Mais les piens les plus importants vont à Latchevan et à Oldsport Et la capitale C'est vrai que l'autoroute sera moins bénéfique Mais moi je suis Je suis d'accord Non mais je suis d'accord Ah ouais je suis d'accord Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Voilà donc on va créer une autoroute ici Qui va prendre un peu de temps a priori Non mais là on a déjà du train Donc c'est pas la priorité je pense Donc moi je peux acheter Ah je peux acheter La bourse D'une compagnie Arcasienne Ou un investissement personnel D'accord On va en prendre un Parce que c'est ma personnel Ouel Fait j'en ai que deux On va prendre un On verra Et ils ont pas d'autoroute On les voit pas Putain c'est vraiment bien foutu Regardez même les lacs J'ai un aéroport J'ai un aéroport Bref Ok une réception Ma soeur m'a serré dans les bras Maman me dit que c'est Qu'il faut y aller Où est ton frère ? Où est ma femme ? Blablabla Comment t'es où ? Là je vais embrasser sa main Le mec qui crie Tu es aussi magnifique Que quand c'est marié Je suis heureux de vous avoir ce soir Je suis heureux de vous avoir ce soir Les personnes là sont nos amis Il y aura plein de jolies filles avec toi On a fait du choix Elle veut dire beaucoup pour moi Toute sa famille a voté pour moi Je vais pas la laisser tomber De crème de la crème Et une reporter Bonjour monsieur le président Est-ce que tu comptes travailler avec l'opposition ? On va travailler avec tout le monde Riftler Ça c'est l'opposition Ok donc Donc la loi que j'ai votée Qui fait que j'ai plus d'argent Et ceux qui sont pas à l'assemblée N'ont pas d'argent Est-ce que c'est pour Qu'il n'y ait plus d'argent ? Garde Je fais en sorte que Le maire Mais j'aurais jamais dû dire ça On gueule pètre Monsieur le vice-président Monsieur le président Congratulation C'est sa meuf La meuf de mon vice-président Il y a une femme derrière chaque homme En gros elle dit que Le fait qu'elle soit la première dame Va faire avancer l'égalité des sexes Et moi je dis Du moment que tu ne brûles pas La bouffe en gros Oui je vais dire oui Papa on peut y aller Of course darling On doit s'habituer Oulala Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors Il y a des tirs Je protège Ma famille Carl Chief of police On n'est pas touché Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui Je protège Non On est pas touché on des tirs de la presse réception de capge assisté est-ce qu'on est ce qu'on est sous attaque on n'est plus en danger deux personnes ont été à tuer devant le palace le tireur en fait partie il travaille tout seul il a qu'il a tué un membre du parlement mais non c'est le communiste c'est le communiste qui avait beaucoup de gens derrière lui je vais fumer tout seul j'ai besoin de réfléchir ça part en couille je dénigre les petits partis ça peut partir en couille ça peut théorique en partie en couille sécurité est augmentée et un meeting d'émergence d'urgence avec mes membres les plus proches c'est un membre ok de cette association c'est l'extrême droite donc ça peut potentiellement faire place à une nouvelle guerre civile donc il y avait les raids et il y avait l'extrême droite et l'extrême gauche qu'il faut absolument pas retourner à cette période là donc l'extrême gauche a condamné l'attentat mais promis une revanche on doit laisser la freedom of speech on doit laisser la freedom of speech c'est le deuxième le chef de la police lui il veut augmenter le budget de la gendarmerie moi je dis tranquille il va y avoir des tensions entre l'extrême gauche et l'extrême droite on va y arriver ah j'ai fini ce temps là ok je peux plus rien faire là ok let's go on va voir ce qu'il se passe toujours chapitre 1 mais des rapports ici ok donc le politicien or il faut il faut il faut être unis malgré les différences le meurtre était une période du passé une méthode du passé il les condamne mais radical c'est pas l'extrême droite il faut dire non qui 1 Alors, attends quoi ? Donc le Whelen, c'est le pays, hein ? Ouais. Il dit qu'il y a un chemin dans les montagnes de Berger qui permet les traîtres sur leur pays de venir chez nous. Ok. Ouais, ils disent quoi. Ils critiquent nos échanges commerciaux. Donc on gagne plus que... Alors, la police, ici, ils ne sont pas assez équipés. Ok. Ici, ils ne sont pas restés équipés. Ok. On va classer l'extrême droite, ici. Ah, il a revendiqué l'attaque. Ah non. Dans un marché. C'est le plus tchis. Ok. Intéressant. Ribéry. Ça, c'est marrant. Une ville qui s'appelle Ribéry. Mais c'est la merde, là. Il y a des attaques de partout. Putain. Qui a l'extrême gauche et l'extrême droite qui mettent la merde partout. Putain. 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 Une ploudiche qui a été bannie. C'est des ploudiches personnes. c'est une minorité ils vivent là on j'ai en théorie ok soit on mange avec la famille ok on va faire le truc de sécurité ok plusieurs parties monsieur assis-vous l'atmosphère politique c'est devenu mauvaise où en est l'investigation sur le député tué allez dis nous quelques jours avant des membres de la croix rouge ont attaqué l'extrême droite à gênes qui est la petite ville chez nous juste au dessus de ma capitale et l'extrême gauche a attaqué pour la revanche et la revanche c'était de tuer le mec qui représentait les communistes il y a dit coming political violence doit stopper et l'URSS qui donne de l'argent à cette organisation est-ce que tu es sûr allez super power qui est super puissance qui influence les nations ok il ne faut pas non plus aller trop vite ils ont des liens culturels il ne faut pas qu'on parte en couille avec eux il ne faut qu'on ait pas il ne faut qu'on ait pas il ne faut qu'on ait pas Donc ça, les blue dish à l'ouest ça c'est ce que j'avais vu, on interceptait des trucs avec des armes, le pays qui est agressif, ils veulent les armer contre nous. Donc il faut qu'on fasse attention à ce que les blue dish ne sont pas trop méprisés dans mon pays. Ensuite il y a Nargis, il y a des gangs dans les deux régions ici, ok. Quelles sont ces familles ? La Coronelie, Kartel et l'autre le Skinner. Ils sont actifs ici et ici. Lilias, est-ce que tu peux t'en occuper ? Je fais une mouillage. Ok, on va augmenter. Il faut qu'on augmente le budget de loi de renforcement. Il y a aussi beaucoup de corruption. Putain, c'était un chaud là. Merci. Là, il y a la deuxième partie, c'est ça ? On a le général de l'armée. Qui est un peu... Joseph, bienvenue. Salut Tim. Je vais saluer. Voilà, la situation est tendue en l'arbre. Avec Remer. Ils disent qu'ils déploient des divisions. Et qu'ils veulent... Qu'ils veulent vous attaquer, ouais. Ça me rend vraiment inquié. Monsieur le Président, est-ce que je peux... Oui, Monsieur le Général. Qui vont nous envahir, carrément. Donc je vous fais confiance. Je comprends l'armée, c'est ça que je me fiche. A record. clairement l'armée c'est important on doit trouver des alliés qu'à l'est au sud et si on allait qu'une super puissance de président il y a eu de l'activité au nord à l'ouest restez calme faites attention oula le rail pas le dire c'est ça on a les communistes les nationalistes les rebelles de blotis la invasion de rambourg ils ont fermé leur consulat ça me fait peur rumeur d'une infrastructure quand violence prend la vie d'une jeune femme 1927 jamais encore la vérité derrière l'éconne la crise économique un d'heure à la construction géopolitique on va s'arrêter là les gars on va juste lire les rapports et donc là country overview order state security il ya des violents des manifestations partout et la diplomatique pressure et donc ils ont fermé leur consulat ici ok bon on va lire le report arcazia a lancé leur missile on est en plein milieu de là en fait on est vraiment à la guerre froide d'un pays qui qui va devoir choisir son camp quoi ou rester neutre mais il reste un autre je sais pas si sachant que eux ils veulent faire des guerres relation bad relation good Neutral, alors doit être good aussi. Ok, bon écoutez, on va s'arrêter là pour le deuxième épisode. On a bien avancé. N'hésitez pas à me dire si je vais un peu vite ou pas. Je sais que je lis assez vite. Mais en même temps, je ne peux pas non plus tout lire, donc faites-moi des retours s'il y en a. Et puis voilà. Très bonne journée à vous. Salut.